J'ai grandi en Valais et ensuite je suis partie faire mes études à l'Université de Lausanne. Après avoir obtenu une licence en sciences sociales et politiques, j'ai travaillé pour la Confédération comme chef de projet à l'Office fédéral de la statistique dans la section santé. Ensuite je suis partie six ans pour travailler à Berne à l'hôpital de Lille et finalement depuis 2015 je suis directrice adjointe ici à la clinique de Valais. Ça fait quinze ans que je suis dans le domaine de la santé. Je trouve ce domaine passionnant en constante évolution où il faut être agile au quotidien. Ma tâche principale est d'assurer le bon fonctionnement opérationnel de la clinique. C'est un challenge au quotidien sachant les différences d'horizon, de formation, de culture professionnelle de tous les collaborateurs de la clinique. Personnellement je trouve que c'est fascinant justement d'accompagner toutes ces équipes vers des objectifs communs, notamment assurer la bonne prise en charge des patients. Le leadership pour moi c'est faire confiance, donner les moyens, accompagner les équipes et faire preuve de reconnaissance. Non au contraire je pense que c'est une force en tant que femme nous apportons une vision plus féminine, plus fine, plus sensible aux situations. Professionnalisme, pluridisciplinarité et humaine. Humaine au sens chaleur humaine, à taille humaine, l'humain au centre de nos préoccupations. Alors c'est vrai que le timing est très serré, il me faudrait parfois plusieurs vies. Le maître mot c'est l'organisation en effet, mais j'avoue que j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de soutien de la part de mon conjoint, ma famille et ça marche. Toutes les notions d'équilibre, j'essaye de m'octroyer des moments pour moi, pour me ressourcer ou faire du sport. Simplement oser, ayez confiance en vous, la vie est faite d'opportunités et saisissez-les. Croire que chacun à son niveau, on peut changer les choses. Je suis quelqu'un de profondément optimiste, même si avec l'âge devient plus réaliste, mais vraiment il y a toujours quelque chose de positif à retirer dans chaque situation. Toujours la possibilité d'apprendre quelque chose. Depuis plusieurs années, je pratique de la voile sur un dériveur sportif. Avant l'arrivée de ma fille, nous participions même à des régates. C'est un sport qui nécessite une grande rigueur, de la concentration et une grande forme physique et mentale. Avec la voile, j'ai appris à aller au bout de moi-même, même dans des situations extrêmes. J'ai appris aussi à affronter mes peurs. Quand on part sur l'eau, on doit être 100% concentré. C'est un travail d'équipe qui nécessite une grande concentration et une grande coordination. Parfois, on se trompe, on fait des erreurs et on tombe à l'eau, mais c'est pas grave, on recommence. Quand on revient à terre, on plane complètement parce qu'on a vécu ce moment avec passion et intensément. C'est une magnifique expérience que j'espère transmettre à ma fille. 2021, l'année de mes 40 ans, simplement croquer la vie à pleines dents.